... Bonjour et bienvenue chez Time on Target. Aujourd'hui on va voir la mise en place d'un bivouac situé en hauteur. Dans le choix de mon emplacement, ici j'ai choisi ce qu'on appelle une ligne de crête. On est situé sur les hauteurs, parce que tout simplement je veux éviter les montées rapides des eaux qui pourraient être situées en contrebas là-bas dans ce qu'on appelle la ligne de talouègue. Ici au niveau de mon emplacement, j'ai choisi 4 arbres. 1, 2, 3 et 4. Ce qui nous fait un rectangle et qui va nous permettre de mettre facilement des longes en travers qui vont nous servir d'assise pour notre bivouac. Donc on va tout de suite voir le matériel qu'on va utiliser. Alors pour notre assise, au niveau du matériel, on va utiliser du cordage fin, de la ficelle, de la paracorde, tout ça peut faire l'affaire, et deux longes principales, qu'on voit ici. Donc le but, c'est de nettoyer la longe de tous les nœuds pour plus de confort. Donc celle-là, elle est pas mal. On va faire pareil sur l'autre. On va faire pareil sur l'autre. Voilà, nos longes sont prêtes à être installées. Alors ici, au niveau de la mise en place de l'attache de la longe sur un de nos arbres principaux, on va devoir effectuer ce qu'on appelle un brelage. Ici au niveau du brelage, j'ai relié la corde par un nœud simple au départ. J'ai fait 3 tours d'un côté bien serré, 3 tours de l'autre côté. Le tout relié ici par un nœud simple. On peut voir ici, c'est très solide. Ça ne bouge pas. Maintenant, on peut voir l'assise qui est terminée. Donc j'ai fait 4 breulages sur les 4 arbres différents. Ce qui va nous permettre maintenant d'installer ce que je vais appeler le sommier. Donc ici, pour notre sommier, j'ai utilisé des traverses de 2-3 cm de diamètre. C'est très solide, mais en même temps, c'est assez souple. C'est ce qui va nous permettre d'optimiser au maximum le confort. Le fait que ça bouge un peu, vraiment, ça va pouvoir épouser la forme du corps. Donc ici, je vais en disposer à peu près de 10 à 10 cm environ. Je vais les attacher avec la ficelle, comme tout à l'heure, pour attacher les traverses principales que j'ai fixées avec de la corde. Là, je vais y attacher les autres avec de la ficelle. Ça y est, le sommier est terminé. Donc maintenant, si vous avez une bâche, vous allez pouvoir la mettre par-dessus. Si vous avez des effets chauds supplémentaires, vous pouvez les mettre aussi dessus. Ça améliorera d'une part le confort et ça vous aidera encore plus du froid. Comme vous pouvez le voir, je me suis installé là dans le bivouac. Donc vous voyez, c'est très solide, très souple. C'est confortable, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pourquoi s'installer en hauteur ? Alors, ça permet de s'isoler du froid. Ça permet de s'isoler des animaux. Par contre, prévoyez toujours le temps nécessaire à la réalisation de celui-ci avant la tombée de la nuit. Notamment dans l'hémisphère sud, où le jour peut tomber très très vite. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai fait une petite échelle de cordes pour faciliter l'accès. Mais je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui, tout simplement parce que c'est l'objet de notre prochaine vidéo. Ça vous a plu ? Alors rendez-vous sur www.t-o-t.fr ou sur notre poche Facebook. Vous pourrez y trouver d'autres vidéos et d'autres articles. Allez, à bientôt !